C'est parti d'une rencontre un jour comme ça, on a parlé de l'accessibilité et ça s'est mis en place, on a dit pourquoi pas au château de Sals ? Aujourd'hui, c'en est l'exemple frappant, on a nos personnes qui sont venues faire leur théâtre à eux. C'est le centre des monuments nationaux, mais tout en œuvre aussi pour que l'accessibilité soit au plus réussie dans nos monuments. Pour nous c'est vraiment super de pouvoir vous accueillir. On va aller voir cette tour-là qu'on appelle le donjon. Vous voyez où il y a la fenêtre qui est ouverte ? C'était la chambre du gouverneur. Vous voyez tout à fait, c'est un château. Et là nous sommes arrivés dans le donjon. C'est vraiment un super projet parce que notre objectif c'est, avec les personnes dont nous occupons, d'aller partout. D'être dans la vie, dans la ville et y compris dans les lieux d'histoire. On a eu un super accueil dans ce très beau bâtiment qui est quand même au cœur de l'histoire de ce territoire. Et donc un projet tenu avec des partenariats assez extraordinaires, des vrais costumes, des couturiers derrière. Vraiment l'ensemble y était. Séquence 3, prise 3, ça tourne. Le projet est fait aussi en commun avec le lycée Mayol à Perpignan, avec la section couture, avec les CAP, les premières et les terminales. Ils ont vraiment participé à nous faire de beaux costumes. Mais vraiment, on les remercie de tout cœur parce que c'est vraiment un gros travail qu'ils ont fait aussi. Classe ! Voilà ! Tiens-toi bien droit ! Bien droit, bien fière ! Voilà, un peu de posture forte aussi ! Tu fais le capitaine quand même ! Eh oui ! Ce projet d'accessibilité à la culture nous a été présenté par Géraldine Baltit, qui est donc directrice adjointe de nos deux structures. Elle nous l'a présenté en réunion d'équipe. Et une collaboration s'est mise en place, avec bien sûr les personnes concernées et mes collègues. Ils ont su jouer leur personnage, mais aussi réécrire les paroles, retraduire ce que nous leur avons proposé, avec leurs propres mots, et donc intégrer complètement le personnage et jouer le scénario avec succès. Mon Dieu ! Mon chère qui s'en va, c'est triste ! Et en fait, quand il est parti, Ah-ha ! Ça y est, il est parti, je vais aller voir mon amant ! Et... Eh oui, t'en as deux, toi ! C'est comme ça ! C'était quand même un défi, parce que ces personnes avec handicap intellectuel, donc elles ont du mal à s'exprimer, elles ont du mal à comprendre un petit peu ce qui se passe autour d'elles. Et là, on se rend compte que, dans un contexte bien encadré, bien entouré, bien accompagné, et donc elles arrivent à faire un petit peu ce que nous faisons nous à notre niveau, c'est-à-dire jouer des scènes, s'intégrer dans un site culturel, et le vivre aussi à en profiter en tant que personne, donc c'est formidable. Mais c'était un défi au départ et on l'a tenu. Dis-moi, je suis tout de suite, dis-moi ! Et je remercie à Moëlle de m'avoir choisi, merci Moëlle ! C'est toi qui a bien voulu venir avec nous ! Oui, oui ! C'est toi qui a bien voulu venir, t'as-tu ? Oui ! La réussite de ce projet, c'est le travail en commun, comment ils ont réussi à réellement être à l'écoute de ce qui a été demandé, et à le faire malgré tout ce que ça peut impliquer comme difficulté, comme fatigue, comme prise en compte de ce qu'on est ou de ce que sont les autres. Ils ont fait un travail énorme, et ce travail-là, et le film que vous allez voir, c'est vraiment le bonheur pour moi d'avoir réussi à finir ce projet avec eux, pour eux, et grâce à eux. Oh putain, avec mon pantalon, j'ai pleuré mon pantalon, il y a un problème ! Oh putain, c'est ça ! C'était bien, vous en priez ! Au revoir les gars ! Demain, encore les mecs, c'est le maître dernier jour ! Le coup de cœur par rapport à ce film, je dirais que c'est le plaisir que j'ai ressenti dans le regard des bénéficiaires. Leur plaisir et leur épanouissement. Oh, tuer ! Votre duel, alors ! Un duel ! Non ! Non ! Non ! Non ! D'accord ? Ouais ! Durel, l'eau ! T'es montée rue ! L'eau ! Durel ! Durel ! On a coupé la tête ! L'UNAPI, c'est ça aussi, c'est la culture. Parce que la culture aussi fait partie de nos établissements de services, d'aller de l'avant, de participer à de tels projets, d'aller voir les gens surtout. C'est des belles rencontres en fait ! Génial, vous avez fait super ! José ! Comme ça ! Kevin ! Bravo ! Kevin aussi ! Donc ça, c'est vraiment un projet de qualité, dans un cadre de qualité. C'est ce que les personnes dont on s'occupe méritent. En fait, c'est un projet où tout le monde est acteur. Et nous sommes tous concernés. Voilà ! Ça prouve bien des choses. Il faut continuer !